Salut à tous, je m'appelle Léo Grasset et vous êtes sur Dirty Biology et aujourd'hui je voulais vous raconter un fait scientifique qui m'a complètement retourné la tête. Vous êtes prêts ? Cool. Bon, voilà le pitch. Si vous êtes d'origine européenne, vous descendez en ligne droite de Charlemagne. La science est formelle, c'est 100% certain, promis. Ce dirigeant prolifique a eu pas moins de 18 rejetons qui ont eu eux-mêmes des descendants, qui ont eu eux-mêmes des petits, et ainsi de suite jusqu'à vous. Je vous sens légèrement incrédule, alors laissez-moi vous le démontrer avec des mathématiques de base. On a tous deux parents. Eux aussi ont deux parents, ce qui donne quatre grands-parents. Eux aussi ont deux parents, ce qui donne huit arrière-grands-parents, et ainsi de suite. À chaque génération précédente dans le temps, on double le nombre d'ancêtres, et pour une génération donnée n, on a un nombre d'ancêtres qui est 2 puissance n. Charlemagne vivait il y a environ 1200 ans, donc ça fait 40 générations de 30 ans chacune. C'est à la louche, mais ça va le faire. Donc à l'époque du roi des francs, la formule nous dit qu'on avait 2 puissance 40 ancêtres. 2 puissance 40 ancêtres, c'est 1 billion, c'est 1000 milliards, quand la population européenne totale peinait à atteindre 30 millions. Tout va bien. Le fait que cette formule nous donne plus d'ancêtres à l'époque de Charlemagne que le nombre total d'humains qui ont jamais vécu sur terre révèle une petite couille dans le potage généalogique. Ce qui se passe, c'est que tout simplement, plus on remonte dans le temps, notre arbre généalogique ressemble de moins en moins à un arbre, et de plus en plus à un réseau. Sur le billion d'ancêtres théoriques que vous êtes censés avoir il y a 1 200 ans, la plupart sont vos ancêtres plusieurs fois. Votre arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père dans une branche est également votre arrière-arrière-arrière-grand-père dans tout un tas d'autres branches, en fait. Les humains sont des choses lubriques. Ok, mais en quoi est-ce que ça nous prouve que papy Charlemagne est sur la photo de famille ? Et bien intuitivement, on peut se dire que si nos ancêtres sont tous les mêmes, c'est que nos ascendances se recoupent et donc qu'on est tous cousins. Un mec comme l'acteur Christopher Lee, qui a fait l'effort de retracer sa propre généalogie jusqu'à Charlemagne, c'est fatigué pour rien, parce que tous les Européens peuvent retracer leur propre généalogie jusqu'à Charlemagne. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, on peut également remonter l'arbre jusqu'à n'importe quelle personne de l'époque qui a fait des enfants. Charlemagne a eu certes un nombre assez respectable d'enfants, mais ce n'a pas vraiment d'importance pour que la règle fonctionne. Il faut juste faire au moins un enfant, qui en fera lui-même au moins un, qui en fera lui-même au moins un, et ainsi de suite, jusqu'à vous. Le palfronnier de Charlemagne, sa nourrice, ce mec qui lui a fait coucou dans la rue, ou cette fille dans le Cantal qui élevait des moutons et dont le péché mignon était de passer la main dans leur laine, tous ces gens-là sont nos ancêtres. Tous les gens de l'époque qui ont encore aujourd'hui des descendants sont les ancêtres des européens actuels. Je sais que c'est extrêmement contre-intuitif, et personnellement j'ai eu un peu de mal à y croire, malgré le nombre de publications scientifiques très solides pour appuyer l'argument. Le point dans le temps où tous les gens sont soit les ancêtres de personnes, soit les ancêtres de tous les individus actuels, s'appelle le point des ancêtres identiques, et il fait complètement consensus dans la communauté scientifique. Malgré ça, l'argument ne rentrait pas vraiment pour moi, du coup voici une autre façon d'aborder la chose. Partons du principe que chacun de vos ancêtres masculins au 9e siècle est un mec pris au hasard dans la population, Charlemagne étant une probabilité parmi toutes les autres. La population de mâles de l'époque était de 15 millions, donc pour chaque ancêtre de mon arbre généalogique, la probabilité que ce soit Charlemagne est de 1 sur 15 millions, et la probabilité que ce ne soit pas Charlemagne est de 1 moins 1 sur 15 millions, soit 0,99999933. Maintenant, quelle est la probabilité que Charlemagne ne soit aucun des ancêtres ? Rappelez-vous qu'on est censé avoir 2 puissance 40 ancêtres, soit 1 billion, soit 1000 milliards. Donc pour ne pas avoir Charlemagne dans l'arbre généalogique, il faudrait que chacun des demi-billions d'ancêtres masculins ne soit pas Charlemagne. Pour calculer ça, il suffit de multiplier la probabilité que Charlemagne ne soit pas un ancêtre, et ce autant de fois qu'il y a d'ancêtres masculins. On fait comme si c'était des événements indépendants et qu'on veut la probabilité qu'ils aient lieu en même temps. Ça nous donne 0,99999999998 puissance 500 000 000 000. Ce qui est une chance sur 10 puissance 15 000. Une chance sur 1 avec 15 000 0 derrière. Une chance sur un nombre plus grand que le nombre d'atomes de l'univers. Beaucoup plus grand en fait. Autant dire que réussir à ne pas avoir Charlemagne dans son arbre généalogique a une probabilité très 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 faible. Et pour rappel, on peut faire ça aussi avec n'importe qui d'autre que Charlemagne, n'importe quel individu vivant à l'époque et qui a créé une descendance qui existe encore aujourd'hui. Il suffit d'avoir participé à au moins une lignée généalogique qui existe encore aujourd'hui. Il y a plusieurs conséquences particulièrement dingues à tout ça. Premièrement, quelque part en Europe au IXe siècle, un mec ou une meuf a fait sa vie sans se douter qu'en 2018, tous les Européens l'auraient sur la photo de famille. Deuxièmement, quelque part en Europe au IXe siècle, tous les Européens ont fait leur vie sans se douter qu'en 2018, tous les Européens l'auraient sur la photo de famille. Troisièmement, on n'a parlé que de l'Europe pour l'instant, mais ça s'applique également au reste du monde. En 2004, trois chercheurs américains ont repris les modèles utilisés précédemment pour calculer la génération à laquelle tous les ancêtres sont soit les ancêtres de personnes, soit les ancêtres de tout le monde, et ils ont largement amélioré ces modèles. La principale critique qu'on pouvait faire aux modèles précédents est qu'ils se basaient sur une hypothèse qu'on appelle la PAMIXI. La PAMIXI, c'est l'idée que chaque individu a une probabilité équivalente de se rencontrer et de faire un enfant. Basiquement, tout le monde baisse avec tout le monde. C'est une hypothèse qui est fréquemment utilisée en génétique des populations, parce qu'elle est super pratique, mais appliquée à l'humanité, ça marche moyen. Certes, Charlemagne ne semble pas avoir été extrêmement regardant sur qui il pougnait, mais il semblerait que dans l'humanité, il y ait quand même des barrières, soit géographiques, soit sociales, quant aux personnes avec qui on se reproduit. Les chercheurs ont incorporé ce facteur dans le modèle en incluant des variables comme les flux migratoires par zone géographique et par période historique, et ils arrivent à un résultat étonnant. La période à laquelle tous les humains actuels de l'humanité partagent les mêmes ancêtres communs est autour de 2000 ans avant Jésus-Christ. Plus ou moins 1000 ans en fonction des paramètres du modèle. C'est-à-dire que n'importe quel être humain actuel de la planète a Menthiotep II dans la très longue liste de ses ancêtres. Vous avez du sang royal. Et tout le monde, en fait. Plusieurs fois, d'ailleurs. Si ça peut vous rassurer, le fait qu'il soit dans l'arbre généalogique ne veut pas dire grand-chose au niveau génétique. Quand il y a autant d'ancêtres, l'info génétique est diluée à un niveau homéopathique. Et comme pour l'homéopathie, d'ailleurs, bah ça n'a aucun effet. Mais c'est quand même cool de savoir qu'on est tous cousins et que c'est beaucoup plus récent que ce que l'intuition nous susurre à l'oreille. Moi, personnellement, j'aurais dit que ça remontait à peu près aux origines de l'humanité. Environ moins 200 000-300 000 ans. Comme le disent les auteurs de la dernière étude, peu importe les langues que l'on parle ou la couleur de notre peau, nous partageons des ancêtres qui ont planté du riz sur les berges du Yangtze, qui ont domestiqué des chevaux sur les steppes de l'Ukraine, qui ont chassé des paresseux géants dans les forêts d'Amérique du Nord et du Sud, et qui ont travaillé à construire la grande pyramide de Gizeh. C'est ouf. Je sais même plus quoi rajouter. Oh si ! Selon cette logique, si vous aussi vous faites des enfants, qui feront eux-mêmes des enfants, et des petits-enfants, et des petits-petits-enfants, etc. Vous ferez, vous aussi, partie de la très longue liste des ancêtres de tous les humains du futur. Dans quelques milliers d'années, l'ensemble des individus de l'humanité feront partie de votre très, très lointaine descendance. Voilà. Moi, j'arrête là, j'arrête là, j'arrête là, j'arrête là, j'arrête là. Sous-titrage Société Radio-Canada